Nous n'avons pas l'intuition directe de l'égalité de deux intervalles de temps. Les personnes qui croient posséder cette intuition sont dupes d'une illusion. Quand je dis « de midi à une heure, il s'est écoulé le même temps que de deux heures à trois heures », quel sens a cette affirmation ? La moindre réflexion montre qu'elle n'en a aucun par elle-même. Elle n'aura que celui que je voudrais bien lui donner, par une définition qui comportera certainement un certain degré d'arbitraire. Les psychologues auraient pu se passer de cette définition. Les physiciens, les astronomes ne le pouvaient pas. Voyons comment ils s'en sont tirés. Pour mesurer le temps, ils se servent du pendule et ils admettent par définition que tous les battements de ce pendule sont d'égale durée. Mais ce n'est là qu'une première approximation. La température, la résistance de l'air, la pression barométrique font varier la marche du pendule. Si on échappait à ces causes d'erreur, on obtiendrait une approximation beaucoup plus grande. Mais ce ne serait encore qu'une approximation. Des causes nouvelles, négligées jusqu'ici, électriques, magnétiques ou autres, viendraient apporter de petites perturbations. En fait, les meilleures horloges doivent être corrigées de temps en temps. Et les corrections se font à l'aide des observations astronomiques. On s'arrange pour que l'horloge sidérale marque la même heure quand la même étoile passe au méridien. En d'autres termes, c'est le jour sidéral, c'est-à-dire la durée de rotation de la Terre, qui est l'unité constante du temps. On admet, par une définition nouvelle substituée à celle qui est tirée des battements du pendule, que deux rotations complètes de la Terre autour de son axe ont même duré. Cependant, les astronomes ne se sont pas contentés encore de cette définition. Beaucoup d'entre eux pensent que les marées agissent comme un frein sur notre globe, et que la rotation de la Terre devient de plus en plus lente. Ainsi s'expliquerait l'accélération apparente du mouvement de la Lune, qui paraîtrait aller plus vite que la théorie ne lui permet, parce que notre horloge, qui est la Terre, retarderait. Tout cela importe peu, dira-t-on. Sans doute nos instruments de mesure sont imparfaits, mais il suffit que nous puissions concevoir un instrument parfait. Cet idéal ne pourra être atteint, mais ce sera assez de l'avoir conçu, et d'avoir ainsi mis la rigueur dans la définition de l'unité de temps. Le malheur est que cette rigueur ne s'y rencontre pas. Quand nous nous servons du pendule pour mesurer le temps, quel est le postulat que nous admettons implicitement ? C'est que la durée de deux phénomènes identiques est la même, ou, si l'on aime mieux, que les mêmes causes mettent le même temps à produire les mêmes effets. Et c'est là, au premier abord, une bonne définition de l'égalité de deux durées. Prenons-y garde cependant. Est-il impossible que l'expérience démente un jour notre postulat ? Je m'explique. Je suppose qu'en un certain point du monde se passe le phénomène alpha, amenant pour conséquence, au bout d'un certain temps, l'effet alpha prime. En un autre point du monde, très éloigné du premier, se passe le phénomène bêta, qui amène comme conséquence l'effet bêta prime. Les phénomènes alpha et bêta sont simultanés, de même que les effets alpha prime et bêta prime. À une époque ultérieure, le phénomène alpha se reproduit, dans des circonstances à peu près identiques. Et, simultanément, le phénomène bêta se reproduit aussi, en un point très éloigné du monde, et à peu près dans les mêmes circonstances. Les effets alpha prime et bêta prime vont aussi se reproduire. Je suppose que l'effet alpha prime ait lieu sensiblement avant l'effet bêta prime. Si l'expérience nous rendait témoins d'un tel spectacle, notre postulat se trouverait démenti. Car l'expérience nous apprendrait que la première durée alpha, alpha prime, est égale à la première durée bêta, bêta prime, et que la seconde durée alpha, alpha prime est plus petite que la seconde durée bêta, bêta prime. Au contraire, notre postulat exigerait que les deux durées alpha, alpha prime fussent égales entre elles, de même que les deux durées bêta, bêta prime. L'égalité et l'inégalité déduites de l'expérience seraient incompatibles avec les deux égalités tirées du postulat. Or, pouvons-nous affirmer que les hypothèses que je viens de faire soient absurdes ? Elles n'ont rien de contraire au principe de contradiction. Sans doute, elles ne sauraient se réaliser sans que le principe de raison suffisante semble violer. Mais pour justifier une définition aussi fondamentale, j'aimerais mieux un autre garant. Mais ce n'est pas tout. Dans la réalité physique, une cause ne produit pas un effet, mais une multitude de causes distinctes contribuent à le produire, sans qu'on ait aucun moyen de discerner la part de chacune d'elles. Les physiciens cherchent à faire cette distinction, mais ils ne la font qu'à peu près, et quelque progrès qu'ils fassent, ils ne la feront jamais qu'à peu près. Il est à peu près vrai que le mouvement du pendule est dû uniquement à l'attraction de la Terre, mais en toute rigueur, il n'est pas jusqu'à l'attraction de Sirius qui n'agisse sur le pendule. Dans ces conditions, il est clair que les causes qui ont produit un certain effet ne se reproduiront jamais qu'à peu près. Et alors, nous devons modifier notre postulat et notre définition. Au lieu de dire « les mêmes causes mettent le même temps à produire les mêmes effets », nous devons dire « des causes à peu près identiques mettent à peu près le même temps pour produire à peu près les mêmes effets ». Notre définition n'est donc plus qu'approchée. Merci. Merci.